salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap et c'était warzone 68 contre warwaves ouais alors allez on va commencer par une petite visite sur mon village pour ceux qui me suivent ça fait bien longtemps que vous n'avez pas vu et voilà où j'en suis et je n'ai plus mes bébés héros parce que reine 30 et roi 27 là depuis il ya quelques heures sinon on prend une vue du village il me reste voilà quelques canons beaucoup de murs je sais mais sinon voilà tout le reste et max voilà on va en profiter un petit tour sur notre journal de guerre ça vous dit hop donc warzone 68 contre warwaves ça c'est la gdc dont on va parler tout à l'heure mais sinon ces derniers temps je vous avoue qu' on a matché du gros et du lourd ça nous a vraiment bien motivé et ça fait du bien au moral j off je vous avoue c'est devenu notre bête noire c'est la deuxième fois qu'on les rencontre c'était la deuxième fois qu'on les rencontrait et à chaque fois c'est juste c'est à une étoile près c'est rageant sinon on s'est bien amusé ces derniers temps donc voilà on a quand même fait quelques petits progrès c'est pas mal surtout on fait des grosses gdc à 40 à 30 ou à 40 ça fait vraiment plaisir alors allez warzone contre warwaves 93% de destruction pour nous un peu plus pour eux mais les étoiles c'est nous qui les avons 112 à 109 et ben on a bouffé du steak de baleine et ça nous a fait vachement 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 beaucoup de bien je sais je crâne un peu je suis super fière de l'équipe warzone il y a eu un énorme travail d'équipe au niveau de la disponibilité du coaching de la strat ils étaient dans tous les sens sur line sur discorde en vocale il y avait des skitch qui valsaient à la fin je crois qu'on était une trentaine connectés sur le jeu c'était juste fantastique il y a eu un énorme spam d'arc-en-ciel c'était juste trop trop bien donc donc voilà sur cette gdc là un point qui a été vraiment remarquable c'est le niveau des th10 absolument waouh un niveau très élevé donc là dans cette récap j'ai deux 10 v 11 à vous montrer et j'ai une belle poignée une belle brassée même de 10 v 10 qui vont qui vont vous faire briller les yeux j'espère en tout cas je suis ravie de les partager avec vous allez on va commencer tout de suite avec ici ce 10 v 10 de kills et c'est un fresh hits ça il faut le préciser c'est à dire que c'est une première attaque donc vous allez voir au niveau de la strat justement comment ça a apporté ses fruits alors sur cette attaque là ce qui se passe c'est que qu'il va attaquer de ce côté regardez la forme de ce village sa forme en un espèce de champignon voilà ici à 6 heures on a un mini golem bouliste avec un rage voilà on va avoir la même chose de l'autre côté et les boulistes sont placés de façon à ce que les rebonds en fait de leurs cailloux tapent les bâtiments qui sont sur la deuxième ligne et pourquoi en fait un funnel aussi large parce que ça regardez moi ça ici on a un super kill squad avec golem bouliste roi et reine et une masse de casse-briques regardez qui ouvre une deux et ensuite un troisième trou en fait dans le village pour pousser tout le monde vers l'intérieur aucune troupe n'a tourné parce que justement le funnel a été fait donc sur les côtés avec les mini golems boulistes et le fait d'avoir utilisé des cases briques c'était super smart parce que du coup il a pu économiser un sort de saut et mettre à la place un soin c'est ça qui a permis à toute la troupe en fait de tenir vraiment toute la longueur de l'attaque et d'aller arracher l'hôtel de ville avec ce magnifique 55% en fraîche ça c'était joli bravo à toi kills alors je vous raconte pas les heures de strata qu'il y a derrière j'aimerais vous montrer aussi ce 10 v 11 pardon c'est pas en fraîche c'est un deuxième essai mais il est très joli c'est val qui l'a fait sur Qtoto et là donc l'attaque va commencer ici regardez à 6 heures on a un la lune avec deux speeds qui ont été posés en premier et regardez là ce que ça va faire c'est que tout de suite ici donc on a un mini lava lune qui a tanké et d'autres lunes ici qui sont allés chercher l'aigle une partie du cdc a été provoqué ici voilà il ya un petit archer un petit servi pardon qui va attirer donc le cette première partie de cdc qui est poisonné et avec un bébé drague qui va s'en débarrasser en même temps il va s'occuper de cligner tout ça tranquille avec l'aide d'un petit servi là c'est pareil le but en 10 v 11 c'est d'aller chercher deux étoiles et donc forcément il faut ouvrir un boulevard jusqu'à l'hôtel de ville donc le bébé drague ici il va continuer là on a desservi qui continuent leurs petits clignes alors voilà là on a la deuxième phase regardez ici un autre bébé drague qui va funèle ce golem bouliste et roi voilà avec magnifique brèche par des cases briques donc le roi va pouvoir aller chercher le roi adverse les boulistes arrivent et vont prendre déjà un petit paquet de bâtiments défensifs et là voilà il n'y a plus rien les cases briques sont tranquilles ils ont pu ouvrir cette brèche qui va mener le petit golem qui tanque la reine vers ce sceau un petit quake pour fragiliser déjà la tde et regardez moi ça le golem qui continue à tanquer la reine voilà la tde n'a pas tenu bien longtemps et là la reine elle a juste les mains libres pour prendre l'HDV sans être inquiétée par la reine adulte c'est une personne qui n'y voit que du feu c'est fantastique 2 étoile contrat rempli très beau l'ovale bravo belle attaque voilà on a vu les 10 v 11 maintenant on va passer au 10 v 10 et il y en a quelques-uns qui sont vraiment très 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 jolis allez c'est x drive qui va ouvrir le bal sur blis le numéro 16 adverse alors le défaut de cette base c'est que le cdc il est sortable d'ailleurs là ici vous voyez il ya un petit hogs qui a sorti justement ce fameux cdc donc du coup la qh de x drive qui commence ici à trois heures on va pouvoir le défoncer il n'y a pas d'autre mot tout de suite dès le début et comme ça c'est fait là le roi accompagné de sosso et de loons va s'occuper du champ de tesla et regardez moi ça casse-briques à la veille des casse-briques mais voilà il a dû envoyer le reste de casse-briques ici au lieu de les envoyer donc au lieu d'avoir cette ouverture sur le deuxième rempart mais c'est pas grave la reine là pour l'instant elle tient encore un peu le coup voilà elle s'est débarrassée du canon et les guéris vont avoir un peu de taf mais elles vont enfin réussir à réanimer la reine surtout qu'elle vient de décrocher donc un arc x elle tape le mur là il faut garder son sang froid ce que x drive a fait d'une manière magistrale parce que justement c'était vachement chaud patate pour lui de rattraper son fail cb parce qu'il fallait absolument qu'il aille avec son aqh prendre deux anti aériennes et la reine adverse pour que son mobile regardez ce mobile puisse profiter d'un ce qu'on appelle d'un pafine c'est à dire un chemin voilà là ils vont pas se disperser sur le côté droit du village un chemin de haste qui va pousser donc tout le lavaloon sur le reste de la courbe du village c'est juste fantastique les servis tout de suite qui sont en train de cliner derrière et là le pauvre village et ben il est rasé quoi et voilà très très belle attaque magnifique analyse et surtout un énorme sang froid très bien joué bravo à toi x drive alors après cette attaque on va regarder ici groovy tony qui va se faire rééduquer par nemtran nemtran pour ceux qui sont familiers avec le cwpl vous savez que c'est hugo qui se cache derrière ce pseudo alors donc hugo commence regardez avec masse servie ici pour pouvoir faire donc un funnel un funnel c'est cette technique donc de l'entonnoir pour pousser les troupes sans les faire tourner vous avez vu le casse bric test et ensuite la vague de casse bric qui a attendu que les canons focus les golems etc etc tout le monde a pu prendre la brèche un petit saut ici tout le monde est en place et voilà ce kill squad va prendre les deux héros le cdc adverse et ça c'est absolument important parce que regardez le reste de l'attaque va se dérouler avec des hugs donc là pareil garder le sang froid attendre que le max de défense ici soit parti et regardez cette vague de hugs qui est lancée donc dès le début ici donc on ne radine pas sur les hugs on ne radine pas sur le son qui est posé immédiatement conjointement avec le gel ça va permettre justement aux cochons de bien survivre et de suivre ce chemin qui est tracé renforcé encore par deux petites vagues de cochons et puis voilà il y avait des gérins pour tanker les mortiers etc et là voilà même s'il y a des ressorts la masse de hugs est tellement importante qu'il n'y a plus rien qui peut les arrêter donc vous avez le mot en fait équivalent pour le looning quand il s'agit d'une attaque aérienne c'est le hogging là le hogging était sublime magnifique très très belle attaque belle maîtrise bravo à toi Hugo voilà alors après cette attaque de Hugo c'est celle-ci de Ryuk qu'on va voir celle-là elle va vous plaire c'est un petit aqh drag alors ici regardez on a deux boulistes qui commencent à déblayer la reine ici et vous avez vu le placement des guéris bien sur la gauche de la reine pourquoi parce que ici les boulistes commencent à partir et les guéris auraient été posés plus bas elles auraient suivi les boulistes au lieu de suivre bien la reine en haut on a eu donc des petites troupes qui ont commencé aussi à faire du clean comme ça la reine va pouvoir être bien concentré sur son aqh regardez un casse brick test bon un deuxième voilà le reste arrive les canons son focus son target sur la reine et donc les casse brick ont pu ouvrir cette jolie brèche voilà le cdc adverse il est sorti golem ballon c'est pas ça qui va bien faire peur à la reine voilà donc la qh va prendre 3 antiaériennes elle en a déjà pris une tout à l'heure et là c'est de là donc la reine va les prendre avec le couple royal adverse regardez ici il y a eu un lune qui a été lancé avant les dragons ça ça permet de déminer éventuellement les petites bombes aériennes le roi on va dire vers 4 heures qui a commencé aussi à faire du clean pour éviter que les dragons se dispersent et là voilà pareil les dragons les ballons vont pouvoir suivre un certain chemin pousser ça et là par des hastes et des rages quand nécessaire voilà voilà alors je vais passer en x2 parce que les drags c'est un peu plus lent que les loons mais là vous voyez il y a vraiment une masse importante la reine a vraiment fait tout le tour du village elle est entrée elle est ressortie elle a fini son taf les dragons sont en train de faire le grand final et voilà bravo Ryugu très belle attaque alors ensuite on va retrouver Val sur Kutoto pour cette attaque c'est une compo aérienne un petit aqh mobile alors voilà un BB drag ici qui va servir de clean pour faire le funnel et bien pousser la reine vers le bas plutôt que vers le haut un petit rage parce que là elle avait 3 bâtiments défensifs sur elle le rage qui englobe toujours les guéris regardez un petit loon qui arrive il profite du rage de la reine guérie pour entrer dans le village voilà il démine un peu il sort une tesla et voilà le but c'était de sortir comment ça s'appelle le cdc hop hop finalement il n'a rien sorti c'est un lavaloon donc fatalement c'est la reine qui s'en est occupée un petit cb test voilà pour être sur du chemin regardez l'autre cb qui arrive le roi pendant ce temps là fait du clean prend l'hdv regardez 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 j'adore comment il planifie les les casse-briques les chemins de casse-briques pour l'arène les speed sont posés direct pour que le lavaloon se précipite et ne perde pas de temps c'est tellement fluide que on dirait que l'attaque est passée en x2 mais non du tout non je suis en x1 hop voilà pas de dispersion du looning c'est juste fantastique qu'est-ce qu'on peut dire il y avait assez de clean tout était absolument tranquille voilà il lui reste même un petit casse-briques qu'il a envoyé au hasard donc voilà belle attaque val bravo bravo alors après val sur le 21 c'est le 22 ah c'est Antoine qu'on retrouve sur Quarklor encore une compo aérienne et là ce qu'on va voir c'est un suicidéro voilà donc le suicidéro on le fait quand surtout quand dans le cdc adverse quand on sait que c'est un molos ou un golem voilà donc la reine n'a pas été posée tout de suite elle a été posée après le roi pour être sûre du chemin qu'elle allait prendre donc là avec cette petite brèche en plus elle va prendre une anti-aérienne et surtout cette soufflette et ça c'est pas mal ça voilà pas de guérie rien du tout pour la reine elle va mourir avec le golem mais c'est pas grave parce qu'après voilà le golem il va pas pouvoir faire grand chose pour pour le lavalune qui reste Antoine sa compo fétiche c'est vraiment enfin ses compo fétiche c'est beaucoup tout ce qui est aérien avec à chaque fois des loonings qui sont assez impressionnants donc là un petit son pour redonner du peps ici vous avez vu des petits loons une avec un speed pour les jeter vraiment littéralement sur cette cette TTE et éviter que le gros des troupes ici s'essouffle en fin de course et puisse vraiment nettoyer tout le village voilà il y a eu un joli petit squelettrage sur la reine donc donc voilà quoi carnage hein plop 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 voilà salut Tchilla bien joué Antoine alors sur le 23 c'est Antoine qu'on retrouve encore mais cette fois avec un go-hawk des familles hop donc euh avec deux petits gobelins alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller re-regarder depuis le début on n'a pas commencé depuis bien longtemps voilà et en fait voilà un gobelin deux gobelins tesla sorti et là deux boulistes qui vont bien fragiliser les tesla avec le rebond de leurs cailloux ça c'est vachement smart ici un bébé drag qui commence un petit funnel voilà des boulistes un peu éparpillés pour nettoyer tout le côté en haut à droite la reine arrive en vue de l'hôtel de ville voilà une petite bouchée de l'hôtel de ville c'est des ciboulistes et reine qui se dirige vers l'intérieur et regardez un soin tout de suite pour donner du peps à tout le monde voilà et pendant ce temps-là les hugs sont envoyés suivis tout de suite des sosos pour clean derrière et là pareil un joli soin là voilà il a encore un sort de squelette qu'il va mettre ici voilà pour empêcher le peps en fait d'aller courir après les hugs joli hein hop voilà là y'a plus rien très joli et antoine a pensé à avoir plein de clean sur cette attaque c'est fantastique 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 très belle attaque bravo à toi antoine alors ensuite allez le 24 et c'est bang un petit accueil je m'emballe sur ce village en forme de patte d'ours aïe ça commence fort un petit so-so et regardez comment les guéris sont placés pas trop près du so-so parce que sinon elles seront attirées voilà et elles vont rester bien scotchées à la reine ici poison sur le roi et regardez un casse-briques de déminage et le reste qui arrive ça c'est vraiment le truc à retenir casse-briques déminage le roi a fait du clean la reine va donc bien prendre cette brèche et entrer dans ce compartiment le cdc adverse est sorti ici en haut il est servi un petit servi pour commencer le nettoyage regardez la reine voilà voilà un une antiaérienne est tombée la deuxième est en train de tomber la reine adverse est tombée voilà dans les servilles qui arrivent juste avant que le mollusse adverse n'explose pour pouvoir protéger un peu les guéries et éviter qu'elle se fasse trop avoir par les roquets et là regardez ici, le lavaloon est déployé avec un joli chemin de haste déjà le gel sur la tour à bombe mais surtout une arch-x et la soufflette ça, ça va permettre justement ou ça dessine en fait le puffing pour les loons donc du coup, voilà, ils ne vont pas perdre de temps à être repoussés, etc tout le monde a pu avancer et en même temps, ils ont profité pour raser cette fameuse soufflette magnifique servie derrière pour raser, la reine est encore en pleine forme avec ses petites guéries tranquille what else, what else très belle attaque bravo alors c'était Léo qui a joué sur le compte de Bang exceptionnellement d'habitude c'est Yoba alors sur le 25 sur le 25 c'est notre petit boubou qu'on va retrouver avec un petit suicide Lalo alors plus ça va plus les noms des techniques raccourcissent j'ai l'impression quand je commençais à faire des récaps à l'époque Don't Cry j'avais l'impression que c'était très très long je me souviens encore châteur de Gola Loon Golo Oui Oui et tout et là c'est on raccourcit tout suicide Lalo donc voilà un fameux petit suicide Lalo bien entendu parce que voilà il y avait moyen de moyenner les casse-briques bien lancé la reine a pris déjà deux anti-aériennes c'est fantastique elle a sorti le CDC adverse qui ne va pas être très flippant pour le Lalo de Boubou la reine adverse regardez elle est encore debout mais avec le rage et cette masse de Loon voilà pas grand chose hein taching voilà il y a plein de couleurs des soins ouh un joli gel c'est important il faut geler toujours les réserves d'élixir fantastique bon en même temps il était tellement large sur son attaque que c'est pas grave mais là je retiens le gel des réserves je me souviens avant je soignais mon HDV mais alors là fantastique c'est joli ça fait plein de couleurs allez c'est une très très belle attaque voilà magnifique donc voilà les marbards j'espère que vous avez aimé cette petite récap moi je me suis bien amusée à la faire une énorme dédicace à Val qui m'a aidée à la monter parce que oui beaucoup de vocabulaire technique j'ai bien expliqué les attaques et tout vous vous doutez bien que il y a quelqu'un derrière et c'est Val merci Val donc voilà j'en profite pour faire un coucou à mes loulous de Warzone et et voilà pour les encourager pour la GDC qui est en cours et un spécial bisou à notre fifou voilà parce que parce que voilà j'ai rien envie c'est tout je ne cherche pas voilà allez moi sur ce je vous laisse je vous dis très bientôt pour une nouvelle récap et en attendant enjoy